Je sais, on est seulement le jour d'Halloween et je vous parle déjà de Noël. Mais c'est justement pour vous prévenir et vous inviter à changer vos habitudes pour ce Noël 2021. Car oui, vous n'aurez pas de cadeau de Noël en 2021. En tout cas, vous n'aurez pas les cadeaux de Noël habituels et vous ne pourrez pas offrir les jouets ou les cadeaux habituels que vous offrez à vos enfants, à vos amis ou à votre famille. Dans cette vidéo, je voulais vous donner mon regard d'acheteur sur la situation économique mondiale et vous expliquer trois raisons qui font que vous n'aurez pas de cadeau de Noël en 2021. Et je vous partage en fin de vidéo mes astuces pour tout de même pouvoir passer un bon Noël. La plupart des cadeaux de Noël, notamment les jouets, viennent de Chine. C'est un fait. La Chine représente une énorme partie de la production mondiale de jouets ou de cadeaux. 75 à 80% des jouets sont fabriqués en Chine dans 20 000 entreprises différentes employant plus de 4 millions d'ouvriers. Et au-delà des jouets, tous les autres types de cadeaux habituels à Noël comme l'électronique, l'électroménager, toutes ces choses-là sont majoritairement produits en Chine. J'ai retrouvé des chiffres de 2015, alors ça date un petit peu, mais à l'époque, 38% de l'électronique mondiale était produite en Chine. Pourquoi ? Tout simplement les coûts. Il faut savoir que produire un jouet ou produire un produit en France, ça coûte 35 à 40% plus cher qu'en Chine. Et donc, est-ce que vous, en tant que consommateur, vous seriez prêt à payer votre objet 40% plus cher ? Si demain, la voiture téléguidée de votre enfant, au lieu de la payer 50 euros, vous deviez la payer 70 euros parce qu'elle a été produite en France, est-ce que vous seriez prêt à faire ce pas-là ? Pas forcément. C'est pour ça que la Chine, aujourd'hui, reste parmi les plus gros producteurs de jouets et de cadeaux de Noël. Et malheureusement, en ce moment, c'est très compliqué de faire venir les produits de Chine jusqu'à l'Europe. Car oui, la deuxième explication de la crise actuelle qui risque d'impacter les cadeaux de Noël en 2021, c'est les problèmes dans la chaîne de transport. Le premier confinement qu'il y a eu en 2020 a totalement bloqué la Chine, a bloqué la production, a bloqué l'exportation. Le commerce chinois, et donc une grosse partie du commerce mondial, s'est stoppé du jour au lendemain. Et quand ça a repris, vous l'avez certainement vu passer, il y a d'autres problèmes qui sont survenus. On pense notamment au 23 mars 2021, où il y a un navire qui a bloqué le canal de Suez. Le canal de Suez, si vous le savez pas, c'est une autoroute du commerce mondial. Il y a plus de 10% du commerce maritime mondial qui transite par ce canal. Ça fait 50 navires par jour. Et le 23 mars, l'Evergreen, un navire de plus de 220 000 tonnes et de 400 mètres de long, s'est retrouvé coincé dans la partie sud du canal de Suez et a bloqué immédiatement tout le trafic du canal. On estimait à l'époque plus de 400 millions de dollars de pertes chaque heure. Et forcément, cet engorgement qu'il y a eu sur le transport mondial en mars a eu des impacts qu'on peut sentir encore aujourd'hui. Autre point important, certains ports chinois se bloquent encore du jour au lendemain. Le 11 août, dans le port de Ningbo, qui est le troisième port de fret au monde, avec plus de 1,2 milliard de tonnes exportées chaque année, on découvre un cas de Covid. Et du coup, du jour au lendemain, la Chine décide de fermer un des terminaux. Avec un terminal fermé, il y a beaucoup moins d'exports de marchandises vers le monde. Et donc du coup, on se retrouve avec moins de containers qui partent. Donc chaque container coûte plus cher, avec en plus les augmentations qu'on a sur le pétrole actuellement. Il faut savoir que le prix pour un envoi d'un container entre la Chine et l'Europe, avant la crise du Covid, ça coûtait 2 000 dollars. Aujourd'hui, ça coûte 15 000 dollars. On a multiplié par 7 les frais de transport entre la Chine et l'Europe. Et 13 000 dollars d'augmentation sur un container. Quand à l'intérieur du container, vous avez 13 000 jouets, ça fait 1 euro de plus par jouet. Mais si vous avez à l'intérieur des machines à laver, des frigos, des objets plus volumineux, donc vous en avez moins, ça fait un impact par objet qui est transporté dans le container qui est hyper important. Et résultat, par exemple, en Suisse, récemment, Ikea a décidé d'arrêter et de retirer du catalogue 1 500 références. Il y a des soucis d'approvisionnement qui sont récurrents, que ce soit des soucis de transport, des soucis de fabrication. Résultat, Ikea a préféré dire, on arrête définitivement ces produits et on évite de faire venir les clients au magasin pour des produits qu'ils ne trouveront pas. Mais ça veut dire que pour que Ikea en arrive là, la situation est grave. Et c'est aussi dû à une grosse problématique sur les matières premières. Dans une usine, les matières premières, c'est tout ce qu'on va transformer pour en faire les produits. Et aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a une grosse pénurie sur la plupart des matières premières. Que ce soit l'électronique, l'acier, le bois, le plastique, le monde vit actuellement une pénurie sur ces matières premières qu'on était habitué à consommer de façon démesurée. Et c'est pas nouveau, depuis 2011, on observe plusieurs phénomènes qui peuvent potentiellement avoir des impacts sur la production des matières premières. Ça peut être des phénomènes météorologiques, comme des typhons, ça peut être des phénomènes sanitaires, comme on a vu avec le Covid-19, ça peut être des phénomènes géopolitiques. Et je voulais vous donner deux exemples de crises sur les matières premières frappantes et qui vous impactent, vous, pour vos cadeaux de Noël. C'est tout ce qui touche à l'électronique et au plastique. L'électronique, c'est les puces dans les smartphones, c'est les cartes électroniques qu'on trouve dans les robots ou dans l'électroménager qui occupent nos cuisines, nos sades de bain. C'est tout ce qui fait marcher une voiture aujourd'hui. Sachez qu'actuellement, sur les semi-conducteurs ou sur les puces électroniques, il y a une immense pénurie dans le monde. Et donc du coup, les prix augmentent, il y a moins de disponibilité, donc les gros producteurs mondiaux se tirent la peau pour avoir des gros contrats sur les composants électroniques. Et tout le monde n'arrive pas à avoir ces composants, ce qui fait que certains produits ne seront pas disponibles pour Noël. Et concernant le plastique, on a des augmentations quasiment de x2 actuellement. Pourquoi ? En février de cette année, en 2021, il y a eu une immense vague de froid qui a frappé le Texas. Alors que le Texas, c'est au niveau du nord de l'Afrique, ils sont plutôt habitués à des températures douces, il y a eu une vague de froid en février, avec des températures jusqu'à moins 18 degrés. A cette température, les puits de forage pour le gaz et le pétrole, ils ont gelé. Même chose pour les pipelines. Les centrales nucléaires et à charbon n'ont pas tenu le coup. Et comme dans cette région, il y a énormément du plastique mondial qui est fabriqué grâce aux raffineries et grâce au pétrole, il y a eu une immense pénurie sur le plastique. Ça a eu un gros impact sur les coûts. Et résultat, aujourd'hui, certains prix de jouets peuvent augmenter de 3, 5 à 10%, juste parce que le prix du plastique est beaucoup plus élevé. RTL a fait une étude hyper intéressante sur ce sujet. Ils ont fêté 1200 pages de catalogue et ils ont comparé les prix de près de 6000 jouets. Et résultat, 7 produits sur 10 ont vu leur prix augmenter en 2021 par rapport à 2020, avec une hausse moyenne autour de 5€ par jouet. Comme vous pouvez le voir ici, cette voiture coûtait 340€ en 2020. En 2021, elle coûte 401€. Dans cette voiture, il y a du plastique, il y a de l'électronique. C'est sûrement fabriqué en Chine, donc il y a du transport. Et donc, pour tout ce que je vous ai expliqué, le prix de cette voiture augmente en 2021. Alors non, ce n'est pas catastrophique. Au contraire, moi, je trouve que c'est bien. Ça montre que la période où toutes les industries envoyaient leur production en Chine pour gagner de l'argent et pour payer moins cher est terminée. Et qu'aujourd'hui, on est plus dans une phase de relocalisation. On va faire revenir des produits en Europe. Par exemple, l'entreprise Malongo, une entreprise française, fabriquait jusqu'à maintenant leur machine à café en Chine. Et depuis quelques temps, ils ont sorti une nouvelle machine à café 100% produite en France, en Vendée, à un prix équivalent à ce qu'ils faisaient avant en Chine. Ce type d'exemple-là de la production made in France, de la relocalisation en Europe, on en a de plus en plus. On peut penser au slip français, par exemple. Et donc, mon conseil, c'est pour ce Noël, pour vos cadeaux, privilégiez 3 choses. Tout d'abord, privilégiez le fait maison ou le temps passé avec les gens. Investissez du temps personnel à vous, soit pour fabriquer des objets aux personnes vous-même, ça peut être du tricot, ça peut être des objets en bois, soit pour passer du temps avec eux. Plutôt que de couvrir les enfants de cadeaux, proposez-leur de passer une après-midi ensemble, vous allez faire une activité chouette, vous allez les emmener faire de l'escalade, faire une randonnée, aller découvrir une activité. La deuxième astuce pour les cadeaux, c'est tout ce qui est seconde main. Vous pouvez trouver sur Internet, sur le Facebook Marketplace, sur Le Bon Coin, ou même dans des magasins comme Emmaüs qui récupère les produits des gens, vous pouvez trouver des objets de seconde main, des objets qui ont déjà servi, qui sont en bon état, et que vous pouvez offrir à d'autres personnes. Ça peut permettre de réduire un petit peu la surconsommation mondiale et la surproduction de jouets inutiles, et ça permet aussi d'éviter à des gens de jeter, de détruire des jouets qu'ils n'utilisent plus. Et enfin, la troisième chose pour vos cadeaux, c'est tout ce qui est produit localement. Je vous invite à privilégier des produits qui sont fabriqués en France ou en Europe, ça peut être des jouets en bois plutôt pour vos enfants, ça peut être des vêtements qui sont fabriqués et cousus en France. On voit de plus en plus d'industries qui relocalisent leurs produits en Europe, et moi je trouve ça une super bonne nouvelle. Sur ce, je vous laisse profiter d'Halloween avant de préparer vos cadeaux de Noël, et si vous voulez vous faire à vous un cadeau de Noël en allant demander une augmentation à votre patron pour gagner un petit peu plus d'argent l'année prochaine, je vous invite à aller voir cette vidéo. Je vous donne toute ma méthode pour demander et obtenir votre augmentation. Allez, on se voit là-bas, ou dimanche prochain, et d'ici là, négociez mieux, et soyez audacieux. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501